Pour moi il était évident que la destruction fait partie du monde des rainbow en fait depuis toujours depuis le premier jeu je m'en souviens j'avais installé une petite corde d'explosifs sur la porte de la cuisine dans l'ambassade j'avais fracturé la porte et j'étais rentré et ma première question c'était mais le trou là vous pouvez le stretcher à 1 mètre 80 on avait tout un peu peur quand on voit un challenge gros comme ça au début on se dit que c'est impossible 60 fps avec la destruction procédurale ça marchera pas puis après ça on s'est dit ok mais on va l'essayer parce que la destruction n'apporte pas juste le fait que les murs se détruisent c'est toutes les interactions que ça rajoute avec l'environnement qui a derrière un mur qui se détruit va faire en sorte que le sang passe maintenant à travers que la lumière passe à travers et c'est la complexité qui vient avec la destruction et le fait de vouloir rouler ça à 60 fps était un défi pour nous puisque la destruction faisait vraiment partie du gameplay on voulait être capable d'avoir un niveau de précision extrêmement élevé on parle de un bullet hole de quelques centimètres donc la destruction procédurale nous permet d'avoir ce niveau de précision là et cette flexibilité là avant on était on faisait nos objets ont créé nos niveaux d'une façon où est ce que tout était juste une coquille comme une façade western dans un film on peut imaginer maintenant que le joueur peut voir l'intérieur de nos murs donc faut vraiment penser dans cette troisième dimension là maintenant on peut plus tricher on peut plus faker c'est vraiment de la liberté le système va générer en tout cas de la destruction en fonction de ton impact de ton angle d'impact de la force de l'impact culture imprime tu peux faire une série de petits points tu peux dessiner quelque chose dessus tu peux fragmenter puis un moment donné ça va commencer à s'effondrer en fonction de la résistance du matériel etc c'est ça la différence donc l'équipe real blast est joint à nous pour rajouter de la destruction plus cosmétique des centaines même des milliers de petits débris physiques qui interagissent avec le monde l'environnement puis avec effects lui ce qui nous permet de faire c'est vraiment d'habiller toute la matière qui est expulsée du trou qui se rajoute à tous les effets de fumée de particules donc on peut rajouter une quantité assez impressionnante de débris qui vient compléter finalement le tout l'effet de destruction l'avantagé destruction c'est qu'elle augmente la proportion de tactique si tu as un environnement dans lequel il n'y a pas de destruction tu fais massivement du tir réflexe j'attends qu'il passe et à la fraction de seconde où je vois un pixel j'envoie une balle ben là tu peux plus faire donc certains murs comme du gypse ou du bois vont briser différemment aussi dépendamment du calibre donc il y a certaines stratégies qui vont pouvoir peut-être amener à détruire juste un niveau d'épaisseur de mur pour laisser plus passer le son on peut s'attendre aussi à que si on tire avec un shotgun de très loin ça va faire huit petits trous au lieu d'un gros trou quand tu es proche donc c'est des choses que on n'est pas habitué de penser en tant que joueur puis nous on essaie d'amener cette nouvelle dimension là de réalisme de matériaux et de destruction d'un autre en fait c'est ça la créativité à partir du moment où on peut générer laisser le joueur s'exprimer dans la map exprimer son style sa tactique ouvrir le la brèche là où il le veut et comment il le veut et en faire quoi de cette brèche c'est lui qui le décide on délivre beaucoup d'outils beaucoup de liberté et là dessus on fait confiance aux joueurs ils vont trouver vous